Bonjour à tous, je vais vous parler du nouveau roman de Muriel Barbery à paraître à la rentrée littéraire prochaine aux éditions Actes Sud, un livre qui s'intitule Une Rose seule, un titre qui fait d'abord référence à un poème de Rainer Maria Rilke dont il est question dans le livre, mais qui fait aussi référence bien sûr au personnage principal de ce livre, à son héroïne qui s'appelle Rose, une femme d'une quarantaine d'années dont la narratrice dit elle-même qu'elle a une forme d'inaptitude au bonheur et qui va se rendre au Japon à Kyoto pour découvrir le testament d'un père qu'elle n'a jamais connu. On va donc suivre cet apprentissage de la ville japonaise et du pays tout entier à travers les déambulations de Rose en compagnie d'un homme qui s'appelle Paul et qui est l'exécuteur testamentaire du père de Rose et qui va servir d'une certaine manière à la fois de guide et de mentor et de compagnon de route finalement à Rose pour la découverte de cette part japonaise de son existence. Le livre est un livre qui parle bien sûr du rapport à l'éveil, à la sensualité, à la renaissance, à une forme de vita nova, mais c'est aussi un livre qui s'inscrit très fort dans la dimension japonaise avec une construction très belle puisque de manière systématique chaque chapitre est introduit par une courte légende japonaise qui va trouver finalement son illustration dans le quotidien et dans le présent de Rose. C'est un roman qui est écrit aussi avec beaucoup de délicatesse, c'est un roman relativement bref mais très tenu et qui est finalement un vrai livre japonais qui nous fait notamment penser à un grand livre d'Haruki Murakami qui s'intitulait La balade de l'impossible puisque Une rose seule est aussi un livre sur le rapport aux morts, sur le rapport aux disparus et aux chers disparus. Un livre qui parle à la fois de l'absence, de la disparition, de la solitude mais aussi d'un partage des solitudes et d'une manière à l'intérieur de ce lieu qu'est le Japon et la ville de Kyoto de renaître à l'existence. C'est donc un livre à découvrir, ça s'appelle Une rose seule de Muriel Barbery à paraître chez Actes Sud. Fascinism Parc et Parc 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 Sous-titrage FR ?